Vous êtes passé au rouge ? Vous êtes passé au rouge ? Pourquoi ? Il y a un feu là ? Arrête ! Arrête ! Et doucement, allez ! Alors, je vous dépose quelque part ou je voulais vous débrouiller tout seul ? C'est curieux. Vous m'en faites déjà des tas de souvenirs. Si vous avez fait votre fil en recette en cadavie de corps, vous devez être en chauffard. Vous avez connu chauffard ? Le Mercier. Tancré. Tancré ! Vous êtes quoi au jugement financier, commissaire police, capitaine de pompier ? Pas capitaine de pompier. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un crime politique. Le député du Quentin l'assassiné par le député du Calvados, non, les toilettes de la salva-gramme. Ce qui m'étonne, c'est qu'on me confie l'enquête. Je suppose que vous appeliez votre avocat. Mais passez-moi les menottes, ça sera complet. Si vous êtes naïf. Ça devrait vous faire, ça, non ? La justice pour suivre un crime. C'est toi ? Ah oui, il y a quelque chose. Ah bah dites-donc, c'est la même fille ! Oh ! Regardez-moi la fille, regardez le hangar. Il y avait bien le hangar, là ? Oui, il est très bien, le hangar. La fenêtre en dessous. Hum ? Elle est fermée dans le journal. Oui. Et ouverte sur la photo. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nyanco TV, la chaîne YouTube qui se consacre au cinéma français, d'antan, le plus souvent. Et aujourd'hui, je vous propose de nous éloigner quelque peu des sentiers battus. On va s'éloigner de Christian Clavier, on va s'éloigner de De Funès, temporairement. Des vidéos qui nous occupent pas mal en ce moment avec les visiteurs, les visiteurs 2, les visiteurs en Amérique. Des vidéos que vous appréciez beaucoup et je vous en remercie. Et je sais que du coup, quand je m'écarte un peu du sujet et que j'essaye de parler un peu d'autres choses, comme je l'ai fait sur Le Grand Chemin, ça n'a pas le même engouement de votre part parce que ce sont des films souvent moins connus, parfois plus tristes ou d'un genre un peu différent, mais on reste dans la comédie française. Mais j'espère vraiment que pour celle-là, pour cette vidéo-là, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, sincèrement, pour cette fois-ci, le maximum d'entre vous vont me suivre parce que, croyez-moi, ce film en vaut la peine. Dites-donc, il y a une chose bizarre quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on a rendez-vous, il y a votre sac qui sonne, vous partez téléphoner et puis on assassine un parlementaire. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, ce film n'est pas du tout connu, ou peut-être que de nom. Je vais moins développer la partie tournage que d'habitude, déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, j'ai trouvé, il y en a quelques-unes. Et surtout, vu qu'il n'est pas connu, je pense que vous le présentez dans les grandes lignes va suffire pour vous donner la curiosité d'aller le voir éventuellement et d'en reparler après. Je vais donc scinder la vidéo en deux parties, comme le plus souvent, avec une première partie dédiée à ceux qui ne connaissent pas le film, de quoi il parle, quelle est sa particularité, pourquoi est-ce qu'il fait partie des films de cœur que j'ai depuis tout petit, sans spoiler, en tout cas le minimum possible, pour vous intriguer un minimum et vous donner envie de le visionner. dans la deuxième partie, soit le film ne vous intéresse pas mais vous voulez en savoir plus tout de même, ce qui est assez paradoxal, soit je m'adresse plutôt à ceux qui connaissent bien le film, il y en a parmi vous, pour qu'on puisse revenir sur certains moments très marquants, voire traumatisants, qu'il peut y avoir dans ce film. Et la première particularité de Tendre Poulet, le film qui va nous occuper aujourd'hui, c'est qu'il regroupe pour moi, au sein de son équipe globale, ce qui se fait de mieux, chacun dans sa catégorie. Au scénario et au dialogue, Michel Audiard, à la réalisation Philippe de Broca, on a déjà parlé d'un de ses films avec Le Magnifique, avec Jean-Paul Belmondo, Georges Delerue à la bande originale, le compositeur du Corneau, entre autres, mais également de Platoun, du Dernier Métro, je ne cite que cela, mais un compositeur magnifique. Jean-Paul Schwarz, pour ceux qui connaissent bien la filmographie de Louis de Fulès, il a été à l'image ou au cadre de tous les gendarmes et de beaucoup de films de De Funès, du Tatoué, d'Ibernatus ou de L'Aile ou la Cuisse, bref, c'est un nom que vous avez dû voir passer dans les génériques. Et puis que dire de la distribution de premier plan, Annie Girardot, Philippe Noiret, dans les rôles-titres, mais accompagné de savoureux second-rôles, avec, entre autres, Hubert Deschamps, que l'on a vu aux côtés de De Funès dans Le Tatoué, ou dans La Zizanie très récemment, la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, Guy Marchand, Lambert Wilson, qu'on a vu dans Faites sauter la banque, dans le rôle du policier, Paulette Dubost, Roger Dumas, que l'on a vu aux côtés de Louis de Funès dans Pouic Pouic, Raymond Jérôme, comme souvent un super patron, j'adore cet acteur, et la magnifique Catherine Alrick, entre autres. En somme, tout est idéal, selon moi, pour faire un film excellent. Et pour moi, ils ne se sont pas ratés, même si le film à l'époque a été un petit peu critiqué, car il s'est beaucoup éloigné du livre dont il était extrait, un livre qui s'appelle Le Commissaire Tancrel et le Frelon, un film, non pas un film, un livre que j'ai lu cette année, parce que je ne l'avais jamais lu, alors que j'adore le film, et je me le suis procuré, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui existent de ce livre qui est sorti en 1976, un livre franchement pas génial, en tout cas, moi, ça n'a pas pris. Un livre qui a l'originalité de nous proposer trois points de vue, le point de vue du commissaire, le point de vue d'un autre flic, je crois, il y a le point de vue de l'assassin, mais il n'y a aucun narrateur, tout est en interne, tout est dans les pensées, et moi, j'ai besoin d'un narrateur. Je n'ai pas déjà un grand lecteur, mais là, je n'ai même pas réussi à aller au bout. Mais les critiques, on n'en a un peu rien à faire, je suis là pour vous donner ma critique personnelle, et avant de la donner, il faut que je vous dise que ce film, Tendre Poulet, c'est un mélange qui peut dérouter entre une comédie romantique, un film policier, Les deux, franchement, à 40-40, c'est très dur de départager les deux genres, et 20% ? On pourrait dire de mini-films d'horreur. Vous mettez tout ça ensemble, et c'est assez atypique comme mélange, surtout pour le cinéma français. On est parti pour Tendre Poulet, on commence avec la première partie, présentation du film dans les grandes lignes, sans spoiler, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est parti ! Comme je vous le disais, Tendre Poulet est adapté d'un roman intitulé Le Commissaire Tancrelle et le Frolon, un livre de Jean-Paul Roulan et de Claude Olivier. C'est un bon livre ? Très mauvais, qu'à l'importance. L'adaptation raconte l'histoire de Lise Tancrelle, Annie Girardeau, commissaire de police, qui a la surprise de constater que le cyclorautoriste qu'elle renverse au début du film, avec sa voiture, en plein Paris, n'est autre qu'Antoine Lemercier, joué par Philippe Noiret, un ancien camarade d'université qu'elle ne reconnaît pas tout de suite, et qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Séduit par leur retrouvaille alors qu'elle est divorcée et lui, vieux garçon célibataire, elle n'a pas le temps de lui révéler sa profession. Écoute, maman, monsieur Lemercier est professeur de grec. Professeur, pensez que vous êtes fonctionnaire, comme ma fille. Sachant qu'il est en plus farouchement anti-police. Ça devient vraiment infernal. Moi, c'est pas étonnant, il y a un flic. Alors, pour foutre sa mère, c'est là. Vous savez, comme dit ma mère, il en fout. Parallèlement à cette romance naissante, Lise doit enquêter sur une série de meurtres violents, en étant sur la sellette car étant une femme flic sans droit à l'erreur, surtout sur une enquête de cette envergure, Le ministre va déjà téléphoner trois fois ce matin pour vous demander pourquoi j'avais confié l'affaire à une femme. et les meurtres ayant lieu dans des lieux publics, et les victimes, tous députés, étant abattues à chaque fois dans le dos, dans une foule pourtant compacte. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, le personnage joué par Philippe Noiret n'existe même pas. C'est ce qui m'a beaucoup dérouté. L'assassin, dans le livre, n'a rien à voir avec l'assassin du film, ni même les personnages secondaires, ce qui fait qu'il reste pas grand-chose. Je pense également que le film, Tendre Poulet, a beaucoup inspiré une série policière des années 90, 2000, même 2010, à savoir Julie Lescaut, une série également basée sur un livre au départ, qui a ce même genre d'ambiance de police urbaine, un petit peu crasseuse, avec ces hommes en impère beige, qui font des enquêtes avec très peu de moyens, avec cette mère flic, avec deux filles dans Julie Lescaut, tout comme le personnage d'Annie Gérardot-Tancrel, qui a aussi une fille, et qui est aussi divorcée, qui doit à la fois être une femme flic, plus une commissaire, et donc une patronne, plus une mère de famille, plus une femme. Je sais, moi je suis désolé, mais... Mais on devait l'igno à ça. Ce genre de recette qui marchait bien dans les années 90 et 2000, moi Julie Lescaut, j'adorais. J'adorais l'ambiance, Kaplan, N'Gouma, commissariat des clairières, bien crasseux. J'aimais beaucoup ces flics qui serraient les coudes. Et si vous aimiez bien l'ambiance de Julie Lescaut, on va dire dans les dix premières années, dans Tendre Poulet, c'est ça, fois dix. Donc si vous avez aimé ça, ou si vous assumez avoir aimé Julie Lescaut, ce qui est mon cas, Tendre Poulet, c'est fait pour vous. Ce qui fait que ce film se démarque à plus d'un titre pour moi, c'est son ambiance. C'est une ambiance hallucinante dans tous les sens du terme, tant au niveau du bien-être, dès que le générique de début commence avec ses notes. Je me sens bien. Dès que je vois ce générique, je me sens bien. Dès que j'entends ces notes de musique, je sais que je vais voir une rencontre entre deux acteurs et deux personnages que j'adore. Donc ça prend en fait dès le début, alors qu'il se passe rien, mais autant ces notes lyriques, un peu nostalgiques, qui te bercent complètement, te font rentrer dans le film tout de suite, autant le film peut aussi t'amener toujours via sa musique absolument géniale, dans une ambiance beaucoup plus inquiétante. Écoutez ça. Le 5, c'est là. Franchement, ça me fout la chair de poule, même là maintenant, là tout de suite. Franchement, l'ambiance dans ce film, elle est hallucinante. Tant du point de vue du cadre du film, parce que ça se passe en plein Paris, dans le Paris des années 70, avec beaucoup de monuments, on va avoir beaucoup de quartiers sympas. Il n'y a que dans Peur sur la ville avec Belmondo, où j'ai ressenti aussi cette ambiance polar dans Paris. Attachez vos ceintures. Paris et le policier, ça va très 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 bien ensemble, je trouve. Il y a vraiment une ambiance très urbaine, avec ces voitures carrées ou triangulaires, souvent noires, où on sait que c'est les flics qui sont dedans. C'est ces policiers en imperbeige, qui sont tous un peu carrés, qui ont tous une gueule, qui sont tous un peu clichés, tous leurs clopes au bec. Un peu bourrus. C'est cliché, mais c'est fait exprès, parce que quelque part, le cliché, ça vient d'une réalité, ou d'une certaine réalité. Donc pour la partie policier, voire horreur, c'est quelque chose qui est quasiment entièrement dû au visuel et au sonore. Mais en ce qui concerne l'histoire d'amour, ou la comédie romantique, tout passe par le jeu de Girardo et de Noiret, qui rentrent dans un jeu de séduction, où tantôt l'un va chercher, tantôt l'autre va le repousser, puis après c'est l'inverse, mais dans leur regard, il se passe beaucoup de choses. Vous êtes allé chez le coiffeur, gros indice ça. C'est mieux. Entre ce professeur de grec, un peu balourd, un peu lunaire. Rache-t-on s'il vous plaît. Je vous arrive tout de suite. Elle est comment votre andouillette grillée ? Rache-t-on. Elle n'est pas terrible. Vous vous trouvez ? Moi je l'aime bien. Je vous parle de l'andouillette. Ancien militant gauchiste, face à cette femme, super énergique, super dynamique. Tout à combien ? Du tout. Du tout. Alors deux jetons, deux, deux, un, deux, un, deux mille points. C'est ça. C'est ça. Ah oui. Qui a du pouvoir, qui a de l'autorité de par son métier. Ce qui n'était pas courant dans les années 70, où les femmes commençaient à convoiter ou à occuper des postes importants. ce à quoi certains hommes, dont le personnage de Le Mercier, je ne veux pas noirer, n'étaient pas préparés et ne savent pas comment se positionner par rapport à ça. C'est un commissaire de police qui veut trouver son assassin, qui veut bien faire son boulot, qui veut aussi rentrer chez elle, qui parfois ne dort pas la nuit, qui fait ça très sérieusement et qui pourtant n'a pas le droit à l'erreur ou souffre parfois de réflexions misogynes. Il faut remettre ça dans le contexte. Cette histoire de femme divorcée, de femme seule avec un enfant à la maison, c'est l'un des thèmes naturels du film qui, aujourd'hui en 2022, peut paraître tout à fait dérisoire. Je vous invite à vous remettre dans le contexte de 1977, la date de sortie du film. J'ai une anecdote sur le tournage, malgré tout. Il y a une scène où il y a une manifestation à vue de la République dans Paris, une manifestation qui va mal tourner parce qu'il va y avoir le deuxième crime du film, en plein dans la foule. Et bien dans la foule, j'ai connu une personne qui a joué en tant que figurant dans la foule et qui m'a raconté comment s'est passé le tournage de cette scène-là. Il y a quelques années que je l'ai rencontré. Et qui m'a dit... Ça vaut ce que ça vaut. Il m'avait dit que les deux acteurs étaient arrivés en dernier, à savoir Annie Gérardot et Philippe Noiré, parce que ce sont les rôles principaux. Philippe Noiré est arrivé en premier et il est venu dire bonjour à toute la foule, mais quasiment un par un. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et ils étaient des dizaines, peut-être même des centaines. Il a dit bonjour à tout le monde, très accessible. Et Annie Gérardot est arrivée plus tard, limite en retard. Elle est arrivée, elle s'est posée, elle a lu son texte, parce qu'apparemment, elle ne le connaissait pas ou alors elle le révisait. Et elle a dit bonjour à personne. Alors attention, ça ne veut pas dire Philippe Noiré est gentil, Annie Gérardot méchante. On ne va pas prendre ce genre de raccourci. Mais ça me fait penser à d'autres personnes que j'ai rencontrées dans une émission de radio qu'on enregistrait à l'occasion de la sortie de Faubourg 36. Un film avec Gérard Juniot et Can Mérade, juste après Les Choristes. Et bien Can Mérade, durant l'enregistrement, il nous a chanté, il a essayé de nous faire participer, il nous avait dit bonjour, et puis quand ils sont tous partis, il nous a dit quelque chose qui est très simple, mais qui est très sympa, c'est merci messieurs et dames de nous avoir accordé votre temps, merci à vous. Les autres n'ont rien dit, ils sont partis en premier pour ne pas qu'on les harcèle de questions. Et une fois qu'ils sont arrivés en bas, il y avait de la fouille, il y avait des journalistes, il y avait du monde qui les attendait. Et là du coup, Juniot a signé quelques autographes, j'ai pu échanger avec lui, il posait une ou deux questions, mais on sentait qu'il n'était pas qu'il n'était pas à l'aise de rencontrer directement du public. Ce qui ne veut pas dire que Can Mérade égale gentil et que Juniot égale con ou méchant. Non, c'est juste que chacun ne réagit pas pareil devant son audience en direct. Enfin bref, si vous voulez, surpris à la fois par une magnifique rencontre, peut-être la plus belle rencontre, entre deux personnes qu'ils ne se reconnaissent pas tout de suite dans une histoire super touchante entre les deux, super sincère, super authentique où tu y crois dès les premières secondes. Avec des dialogues parfaits, bien ciselés, dans le bon timing, dans le bon tempo, parfaitement joué, avec le bon ton, si esthématiquement. Tout en ayant une très bonne ambiance policière parisienne des années 70, un côté polar, un côté freak en beige reconnaissable, un côté enquête qui avance qui piétit l'interrogatoire fausse piste. Si vous avez mes peurs sous la ville, par exemple, il y a un petit peu de ça dedans. Tout en ayant de temps en temps un petit peu peur, vérité ? Eh bien, je vous conseille D'Andre Poulet, un film de Philippe De Broga, et sa suite, On a volé la cuisse de Jupiter, un film très sympa, plus un film de vacances, mais avec toujours les mêmes dialogues et toujours les mêmes personnages, donc ça marche toujours. Mais il n'y a pas d'ambiance polar, donc il y a quand même quelque chose de moins. Mais les deux sont excellents. Et à partir de maintenant, je vais revenir un petit peu plus dans le film pour ceux qui le connaissent ou ceux qui se moquent et le spoiler. Donc à partir de là, attention, on est entre nous, entre connaisseurs du film. Qu'est-ce qui m'a tellement marqué dans ce film ? Évidemment, ce sont les quatre meurtres. Parce que oui, il y en a quatre. Et les quatre, on les voit très bien. Ce qui fait que ces scènes sont marquantes, c'est intégralement dû à deux choses. Un, la musique. Dès que j'entends démarrer alors que le meurtre n'a pas commencé, on sait qu'il va y avoir le meurtre. On sait tout de suite qui est la cible parce que la caméra est braquée sur la victime que l'on suit des yeux du tueur. Comme quoi, il n'y a pas besoin de regarder Halloween en 78, un film d'horreur, pour qu'on ait, pour l'une des premières fois, le point de vue du tueur en guise de caméra. Tendre Poulet, elle l'avait déjà fait et c'était chez nous. Dès que la musique s'enclenche, qu'on voit que le gars se faufile dans la foule et qu'on voit juste la main qui poinçonne le gars. Je vous assure, c'est super efficace. Pendant un petit moment quand j'étais petit, à chaque fois, j'étais le soir dehors dans la nuit, je regardais derrière parce que j'avais peur que caca arrive dans mon dos. Et un meurtre dans la foule où personne ne remarque jamais rien, c'est autant flippant que le quatrième meurtre qui lui se fait complètement à l'inverse des trois premiers et ça, je trouve ça génial dans la mise en scène parce que le meurtre le plus marquant de tous, ça reste celui de Guy Marchand dans l'usine, on va en parler de cette usine parce qu'elle est flippante. Mais le fait qu'on entende la musique mais que cette fois-ci, le gars est face caméra et qu'on voit que derrière dans le noir parce qu'il est dans le noir, ça commence à bouger et qu'on voit que quelqu'un se rapproche et il en dévoile le visage, enfin, même si on s'en était un petit peu du tueur. Je vais vous dire cette scène-là, même aujourd'hui. Alors déjà, j'ai mis des années à la regarder quand j'étais petit parce que dès que je jouais cette scène-là, j'allais me mettre derrière le canapé, je me bouchais les oreilles et les yeux comme ça, je ne voulais pas savoir, j'entendais « C'est fini ! » Et même aujourd'hui, je la regarde mais je ne suis pas tranquille parce que cette scène-là, qu'est-ce qu'elle est efficace ! Et puis quand tu as déjà vu le film une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, trente fois comme moi, à chaque fois que tu vois les meurtres et que tu sais qui est le tueur et que tu vois la foule, tu as envie de faire des arrêts sur image pour essayer de savoir « Mais il est où ? » Parce que je sais qui c'est. Évidemment, on ne le voit jamais, il n'était pas là l'acteur. Mais tu cherches quand même, même si tu sais qu'il n'est pas là, tu cherches un indice, tu cherches quelque chose qui nous mettrait sur la piste ou qui nous dirait « Ah oui, il était là ! » En fait, si on le regardait depuis le début, on pouvait voir qu'il était là. Non ! Mais comme quoi, c'est fascinant parce qu'il y a tellement une part d'inconnu, il y a une part de mystère dans ses meurtres et dans l'ambiance autour de cet immeuble et de cette fille que ça reste au prenant même quand tu connais la fin. Et tout ce qui entoure du coup cette usine abandonnée, cette usine Clipardi qui a été rasée parce que je me suis renseigné, j'avais envie de la voir cette usine. En sachant bien qu'en 2012, 2020, 2022, quand j'ai eu l'âge de m'y intéresser, je me doutais que l'usine telle qu'elle était, ça se trouve, elle ne s'appelait pas comme ça. et elle ne devait plus exister depuis les années 70. Ce n'est pas possible. En fait, elle a été rasée quelques années après le film pour laisser place à un cinéma qui est toujours là, dessus. Je ne serais pas tranquille d'être sur cette usine-là même si c'est bidon et que ce n'est que pour le film. mais autant dans Halloween, pour revenir sur Halloween, la maison de Michael Myers, pour ceux qui connaissent cette maison abandonnée avec une histoire et des mystères, autant elle me fascinait, autant cette usine clipardi nichée en haut de sa colline avec la vue dégagée sur l'immeuble d'en face avec cette fenêtre tantôt ouverte, tantôt fermée. Prêtez-moi vos lunettes. Mais attention, vous me les rendez ce coup-ci. J'ai des frissons. Mais je vous assure que c'est cette ambiance, c'est ça qui fait la clé du film, cette double ambiance, romantique, complicité entre ces deux acteurs immenses et cette ambiance flippante dès qu'on entend le son de la musique, que ce soit la musique des meurtres ou que ce soit la musique d'ambiance découverte, celle-ci, là. Et même quand il n'y a pas de meurtre ou quand il n'y a pas la musique, il y a parfois des moments dans le film où je suis quand même inquiet. Toute la séquence où Guy Marchand va chez Catherine Alric se disant pour enquêter mais tu pars pour faire le flic bien lourd qui est venu juste pour une chose, se la taper. Alors qu'on sait précisément grâce à Tancrel que les trois victimes qui la connaissaient, c'est parce que quelque part ils la connaissaient qu'ils en sont morts, ce crétin, il y va, il fait la même chose, il coupe le téléphone pour ne pas être dérangé alors que ce coup de téléphone aurait pu lui sauver la vie. Oh, c'est joli ça ! Qu'est-ce que c'est ? Un collègue de Dallas. Oh ! Et bien dans cette salle où ils dansent tous les deux, on sait que quelque part il est foutu. Pourtant, il n'est pas dans la foule, il n'est pas à l'extérieur. Donc comment il va pouvoir se faire avoir ? Bien qu'on ne sache pas comment, on sait qu'il va se faire avoir. Forcément. Ce qui amène à cette séquence magnifique, complètement réussie, qui est absolument terrifiante. J'adore aussi cette ambiance police judiciaire tout en faisant la préfecture de Paris. Cette PJ qu'on va voir aussi dans Inspecteur La Bavure, par exemple, avec Coluche. C'est exactement le même lieu de tournage. C'est même long couloir marbré. C'est bureau un peu jaune, vert, marron. J'adore cette ambiance. J'adore cette ambiance, encore une fois, qui me rappelle aussi Peur sur la ville. C'est la même. C'est complètement ma cam. Ambiance qu'on voyait aussi dans Julie Lesco avec ce commissariat d'éclairière tout jauni, tout orange. Tout comme mon pull que j'ai remis pour l'occasion. Ma tenue de travail automne-hiver. Et à côté de ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on rigole aussi beaucoup. Grâce à Philippe Noiré, entre autres. La scène où il est entouré de flics sans le savoir et qui racontent comment il a déçapé avec un copain, lui, un policier dans une manif et qui a gardé les fringues chez lui. Regardez-le. Vous voyez-moi qu'à la gignotte qu'on a déshabillée. En ce moment, vous ne la connaissez pas. C'était un soir d'échec. Vous devez faire sa m'huchette. On en a coincé la rue de la Huchette. Nous l'avons intégralement mis à poil. J'ai encore son képi et sa pèlerie dans la maison. C'est génial. Ou le fait qu'il ne sache pas conduire. Qu'il essaie de faire le plein d'essence mais qu'il emplâtre la voiture dans le décor. Allô, c'est moi. Ou alors sa relation avec le tueur à la fin. Qu'est-ce que vous attendez pour accélérer ? Mais je vous assure qu'on va très vite, là. C'est génial. Et puis après, la relation devient plus amicale. Ils échangent vraiment dans ce bistrot puis après, dans la voiture où quelque part, ils le disent soit de s'échapper et de se rendre à la police. C'est très touchant dans une ambiance Paris un peu bleutée. ça s'est dégagé. Je me demande qui va s'occuper d'elle maintenant. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ? Encore une fois, cette ambiance me fait du bien. Je peux le regarder inlassablement. Il y a des personnes qui ont un livre de chevet où tu peux le lire indéfiniment. Son petit livre qu'on peut lire 30 fois sans se lasser. S'il y a l'équivalent en film, pour moi, c'est clairement Tendre Poulet. Les jumelles ! Tiens, laisse ça ! Où est la poste ? Si je comprends bien, on déjeunera plus tard. Ce film est clairement dans mon top 10 des films que je préfère, toujours confondus, dont tous ceux qui sont derrière moi. Non seulement parce que ce sont des films de mon enfance que j'ai regardé en famille des dizaines de fois, où on se récite les répliques, on se les balance par cœur, n'importe quand, n'importe comment. Et il est difficile de dire si c'est la nostalgie qui parle et qui déforme un petit peu mes propos et qui fait que je ne vois que les qualités du film sans en voir forcément les défauts, mais pour moi, Tendre Poulet, il n'y a rien à jeter. Je le trouve toujours aussi percutant en 2022, pourtant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans mon entourage qui me disait « Ah ouais, Tendre Poulet, Philippe de Broca, mais c'est trop génial ! » À part parmi vous, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment un film qui est tombé un peu dans les oubliettes, à tort, je trouve, qui est moins connu que sa suite, ou j'en ai connu parmi vous qui connaissent plus la suite et qui ne savaient même pas qu'il y avait un premier film qui était celui-là avant. C'est dommage parce que vous êtes passés à côté du meilleur. Et pour ceux qui aiment beaucoup ce duo Noiré-Girardo, regardez le film, regardez sa suite et regardez aussi La Vieille Fille. La Vieille Fille qui est sortie en 72, quelques années avant et qui parle à nouveau d'une magnifique rencontre entre les deux, même si je préfère vendre le poulet. Mais ce duo Noiré-Girardo, il fonctionne tellement bien et c'est tellement dommage que Noiré n'ait pas voulu remettre ça au-delà du deuxième film parce qu'honnêtement, ce commissaire Tancreel, cette femme flique forte dans Paris avec son gros bonnet de mari, ça faisait un super duo et ils auraient pu faire 3, 4, 5 films, une série d'enquêtes qui se renouvellent, des enquêtes un petit peu différentes. C'est très dommage que ce ne soit pas devenu une saga, tout simplement, que j'aurais pu mettre dans ma collection le dernier mois. Il n'y en a eu que deux mais je vous conseille vivement de regarder les deux. C'est de l'or en barre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu différente, une ambiance plus découverte plutôt que creuser le film en lui-même parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le connaissez pas. Soyez curieux malgré le fait que vous ne connaissiez pas le film et j'espère vraiment que vous allez être curieux de vous le procurer. Je ne sais pas s'il est sur une plateforme de streaming ou pas, je ne sais pas comment il fonctionne. Je sais qu'il existe en Blu-ray ou en DVD. Il y a même un DVD qui regroupe les deux films en un qui ne doit pas être très chère et qui doit coûter 10 balles. Foncez dessus. Je vous garantis 100% sur facture ou remboursé. Non, pas remboursé. Je n'ai pas les moyens. Mais allez-y les yeux fermés. Faites-moi confiance pour le coup. Tendre poulet, il faut absolument le voir. Tant il mélange tous les genres, bien en avance sur son temps, foncez dessus. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like, de mettre un petit commentaire, même si c'est juste pour dire ça me suffit. Je vous en remercie beaucoup. On se retrouve dans quelques jours, très vite, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Je vous préviens, je ne sais pas très bien conduire. Moi, je ne sais pas conduire du tout, alors. Coucou, c'est moi. Oh merde. Je suis un marron, moi. Je suis un marron.